Marie! Mario! Quand ils l'ont trouvé au plus profond du cachot, la jeune fille fragile était rendue craquelée comme une rivière abandonnée. Il ne restait plus qu'une petite ligne de bleu de vie dans ses yeux. Puis quand Marion a vu sa mère la poitière, elle a tenté de se relever. Mais chaque fois qu'elle faisait un mouvement, elle s'évanouissait en poussière. Ils ont été la portée au cimetière. Ils ont planté six gilles. Marion de la sourcière. Dans les dernières prières qui s'en allaient vers les cieux, sur sa tombe, ils ont vu naître une source d'eau pure qui s'est mise à gazouiller le riquillème de la vie. Dans ce pays, loin d'ici, puis loin d'ailleurs, celui que vous portez dans vos pays intérieurs, on dit que si vous trouvez pareille source, et que vous bougez de son eau, vous redécouvrirez le goût de la liberté. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501